Quel est le bilan de l'OADA, l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des affaires, 22 ans après sa création ? Elle a plusieurs objectifs et œuvres en faveur de l'intégration juridique des pays membres. L'OADA organise un séminaire les 7 et 8 mai 2015 à Douala, au Cameroun, sous le thème « Regards critiques sur les difficultés liées au recouvrement effectif des créances sous OADA et les réponses appropriées ». L'institution a plusieurs ambitions, notamment la promotion de l'entrepreneuriat dans les pays membres. Il faut savoir que parmi les textes dont nous avons eu à parler, il y a l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêts économiques. Nous venons de réformer ce texte-là. Quand on veut faire affaire aujourd'hui dans l'espace OADA, il faut partir de ce texte. C'est en vertu de ce texte que vous pouvez choisir la forme de votre société. C'est en vertu de ce texte que vous allez connaître les procédures à suivre pour constituer effectivement votre société. Et c'est également en vertu de ce texte que la gouvernance de votre entreprise est déterminée. Donc il est très important que cela soit quelque chose de perçu et de vécu comme facilitant vraiment la création d'entreprise. Ce rendez-vous devrait permettre à l'institution de trouver des solutions aux difficultés auxquelles elle est confrontée. L'OADA s'occupe de réglementer le fonctionnement des entreprises et également spécialement d'encourager le mouvement de ces entreprises dans le sens d'une installation dans notre zone, dans les 17 pays concernés. Nous avons révisé des textes qui étaient en vigueur depuis quelques années et à la demande des milieux d'affaires, des retouches ont été apportées, des améliorations. Et il était question d'échanger avec ces milieux sur ces révisions qui y sont intervenues. Depuis sa mise en place par le traité de Port-Louis du 17 octobre 1993, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OADA, reste une institution internationale de plein exercice dotée d'une personnalité juridique internationale.